Quatre complices de terroristes du M23, RDF, Arité et Agouma, ont été présentés à la presse ce vendredi 8 mars 2024 par le porte-parole de UFARDEC à Kinshasa. Parmi les traîtres présentés par les général-majorés Kengebo Moussa et Fomi Sidvin, se trouvent deux députés provinciaux élus du Nord Kivu pour les comptes du Parti Ensemble pour la République et un expert de l'environnement évrant au gouvernement du Nord Kivu. Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression pépétrée par le Rwanda et ses pantins du M23, pour sémer la mort et la désolation dans la population et déstabiliser les institutions de la République, Certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause de l'ennemi et de trahir notre pays. Heureusement, les services de défense et de sécurité ne dorment pas sur leur laurier. Plusieurs de ces inciviques, mieux, ces traîtres sont tombés dans leur filet. Aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale, un échantillon de quatre complices des Rwandais et des terroristes RDF M23 appréhendés grâce à la collaboration et la dénonciation de la population des Goma au Nord Kivu. Il s'agit de Kibuya Sabini Hop, celui l'homme orchestre, celui le plus grand recruteur, nous allons revenir là-dessus. Sabini Hop, honorable Kibuya, je ne sais pas s'il faut l'appeler honorable, quelqu'un qui trahit le pays ne mérite pas ce qualificatif-là. À la suite de son interrogatoire, il est passé aux aveux. Il reconnaît avoir été recruté par un certain Barati, membre actif et responsable des finances du mouvement terroriste M23. Il reconnaît aussi être agent sensibilisateur, recruteur et celui qui est chargé du véting au sein du mouvement terroriste M23 à Goma, celui qui valide le recrutement. Il déclare avoir mené plusieurs actions d'espionnage au profit du Rwanda et avoir fourni des renseignements stratégiques, sécuritaires, militaires et politiques de la RDC au Rwanda à travers les mouvements terroristes M23. Kibuya Sabine Hop a révélé l'identité de quelques militaires des FARDC et civils recrutés par lui au profit du mouvement terroriste RDF M23 et envoyés au Rwanda après son véting. Le deuxième, qui est aussi député provincial, c'est Alionguera Alain, qui a été recruté par Kibuya Sabine Hop et qui est tombé dans les filets de service. C'est un soi-disant honorable député provincial du Nord-Kivu. Il a été interpellé par nos services spécialisés le 15 février 2024 à Goma grâce au concours et la dénonciation de la population. Il est député provincial élu de Wali-Kale de la législature de 2018. Le troisième, c'est Imani Baibika Gabriel. Le quatrième, c'est Mwongia Mafukulo Cyril. Mais l'autre, c'est Ngo Aboulenda Germain. Arrêté à Goma dans les mêmes circonstances, Mouroula Kamanzi-Yves, chargé de communication du Mwami, Débali-Kale a été libéré, faute de preuves et ramené dans son milieu d'origine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !